Covid-19, enfin des vaccins, des découvertes qui ont fait ressurgir la compétition entre grandes puissances. La guerre des vaccins aura lieu. En fait, il faut dire que le vaccin est une arme, c'est une arme politique très puissante. Si je vous donne un vaccin, je suis aussi à mesure de vous demander des choses que vous n'allez pas refuser. Donc c'est une arme diplomatique, c'est une arme politique, c'est une arme très puissante. C'est pour ça que les états africains ont besoin de s'équiper. Et l'enjeu géopolitique, il est là, il est réel. Quand on voit que Sputnik, qui est le vaccin russe, n'est pas encore mologué par l'Union Européenne. Et on a vu que le premier ministre hongrois, tout de suite, a racheté un certain nombre de doses de vaccins russes. Malgré que l'Union Européenne n'a pas encore homologué ce vaccin-là, vous voyez que tout de suite, il y a une véritable guerre, comme mes autres collègues l'ont relevé tout à l'heure, il y a une véritable guerre géopolitique autour du vaccin. Et effectivement, le vaccin devient une arme, une arme d'intelligence économique, une arme géopolitique, une arme de positionnement. Parce que ce que les laboratoires cherchent derrière, ou ce que les pays cherchent derrière leurs différents laboratoires, c'est le positionnement, le positionnement économique, le positionnement pour montrer qu'on a une certaine hégémonie sur la science médicale. Et c'est ce que nous remarquons. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous nous demandons effectivement, nous qui sommes dans les pays du tiers monde, quelle est notre place dans cette guerre des géants. Ils ont étudié la stratégie de l'Océan Bleu, et qui vont vers les pays africains, pour leur dire, écoutez, nous aujourd'hui, les riches se sont accaparés tous les vaccins, nous nous venons comme des solutions, pour vous apporter des vaccins qui ne sont pas très 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 chers, mais ça montre aussi que nous nous souhaitons de vous, et c'est ce que la Russie...